et bonsoir à toutes et à tous les amis c'est shoot et on se retrouve aujourd'hui avec monsieur poids de présence sur le chat toujours encore et toujours sur un live aujourd'hui sur je vous met les grands pieds voilà de base alien isolation que j'ai réussi à avoir il ya vraiment tout juste quelques jours j'ai juste pris le temps de le tester un petit peu on va dire même pas les cinq premières minutes de jeu puisque il ya un genre de mini tuto tout au début du jeu voilà il nous apprend juste nous déplacer utiliser l'objet genre de conneries on va dire j'ai fait cette partie là je me suis arrêté en fait au moment où il y avait la première sauvegarde tout simplement parce que j'ai fait différents tests avec des différentes qualités et malgré tous mes petits réglages je m'en excuse d'avance le jeu tourne aux qualités en qualité minimum voilà ça c'est dit donc du coup je vais tout de suite lancer le jeu et me taire pendant les cinématiques bien sûr et poids du coup si tu me dis pendant les cinématiques si on entend bien le son du jeu ou non s'il te plaît par contre va me mettre en amateurs pas maintenant pas mettre en difficile non plus tandis quoi poids donc c'est une découverte sur le jeu mais ce genre de jeu j'ai pas non plus envie que ça se transforme en diane ritra et là en fait qu'en penses-tu pour la difficulté il te plaît voilà putain d'écouteurs quoi intermédiaire si je me trompe pas toute façon pire voilà mais voilà toutes les données sauvegardées de votre campagne vont être écrasés oui dans tous les cas même si je me mets en face enfin même si je me mets à la difficulté la plus basse je vais faire que de crever je le sens je vais mettre la voilà luminosité comme ceci et du coup on va se taire pendant les premières cinématiques c'est que Les autres membres de l'équipage, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison est l'appareil détruit. Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley, dernier survivant du monstre mot. Terminé. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais passé les premières cinématiques avant même que les personnages commençaient à expliquer l'histoire. C'est pour ça que je préfère me taire, histoire de suivre un minimum. Mon nom est Samuel. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anne Sidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Ok, bah merci du retour, Pouap. Du coup, c'est plutôt cool. Parce que je ne veux pas que ma voix, en fait, soit au-dessus du son du jeu. Moi, on va dire, je m'en fous un peu de l'entendre. Voilà. Si je me dis, justement, c'est pour pouvoir entendre un minimum le son du jeu, mais ça va encore, quoi. Je suis toujours obligé de faire ça de façon bizarre pour le moment. Ma voix est trop... Tu trouves ma voix trop forte par rapport au son du jeu ? Écoutez, vous plaît, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans le jeu où elle a disparu. Vous la cherchez encore, disparu. Alors, je vais juste attendre la fin de la cinématique, au pire. Là, au moment où on aura le premier contrôle du personnage pour baisser un peu le son de ma voix. Parce que j'ai remarqué que le jeu n'aimait pas trop qu'on alt-tab, en fait, pendant les cinématiques. Parce que j'ai eu droit à des plantages, tout à l'heure. Enfin, le jeu n'aime pas les alt-tab, tout quoi. Que ce soit en cinématiques ou pas. Ah là là. Ce que je vais faire, du coup, aussi, c'est retourner dans les options. J'avais baissé, je crois, d'un cran chaque truc. Enfin, voilà. Voilà, tout ça, c'est à fond. J'ai remis les sons de jeu à fond. Je vais juste diminuer un peu mon micro. Je vais augmenter un tout petit peu le son du jeu, au pire. Déjà que je parle pas fort, en fait. J'ai l'impression qu'on parle à d'habitude, donc on verra bien. Ah, je vais réussir à caler où je veux. Voilà. J'ai baissé mon... Le son de ma voix d'à peu près 15%. Donc, j'espère que ça va le faire. Euh, la porte, là-bas. Oui, mais il faut l'ouvrir quand même. Je vais faire un truc. C'est un truc. C'est un truc. Ah. Alors ça, je pense que ce truc, ce petit bille pour le truc de sauvegarde, je vais être content de l'entendre à chaque fois, je pense. J'ai regardé quelques vidéos, mais justement, vu que je voulais pouvoir le faire en live un jour, je ne me suis pas forcément spoilé en fait. C'est des vidéos du jeu, mais on va dire, j'ai arrêté de regarder quand je voyais que les moments de la vidéo passaient au moment de cinématique, et puis c'était des moments de jeu qui se passaient vraiment en plein milieu. Je sais qu'à un moment, on va avoir une matraque, on va avoir un magnum, ce genre de petites choses à la con, mais l'histoire, je ne la connais pas du tout. Je ne l'ai pas vue, je vais la rejoindre. Oui. Merci Captain Obvious. Ah non, oui, c'était Chell, oui. Je ne t'ai même pas passé là au tout début, quand j'avais commencé, j'avais tracé un peu. Après, les aliens et moi, enfin, le xénomorphe et moi, on n'est pas vraiment copains depuis que j'ai vu tous les aliens, quand j'avais peut-être encore 7-8 ans, quoi. Donc, je redoute un peu. On s'est habitués. Je ne fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland, vu que Tamie, est embarqué en juriste. De nos promos et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, les supérieurs seront content de moi. Voilà, j'ai parlé aux deux, donc normalement, voilà, ça m'allait bloquer l'accès ici. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux place M, le torrent est en très bonne forme, j'ai fait. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour l'offrir. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on est le chef de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact, c'est le Marshal Way, si je ne le trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Voilà, on ramasse le briefing. Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je ne peux pas amener le torrent là-dedans. Vaisseau de commerce Torrents, au départ de Sinclair. Il matriculez MFD 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Wayland Viettani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. C'est du coup. C'est du coup. Marchal de la colonie à Sébastopol. L'ordinateur, c'est du coup. Marchal. Marchal, ici le torrent. Répétez. Je vous ai dit à ce moment. Je vous ai dit à ce moment. V, terminé. Les communications de la station ont l'air bousillées. Donc j'ai équipé la combinaison du Samuels avec un antiragé. Je peux maintenir le torrent sans position que pendant 24 heures. Il vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Alors point positif, je trouve, c'est que c'est peut-être pour ça qu'il a un peu de mal à tourner sur mon ordi. Et c'est ce que je redoute pour la suite. C'est que le jeu, malgré qu'il soit minimum, il est putain de beau. Franchement, ça fait un bail que je n'avais pas joué à un jeu qui était aussi beau. Ne serait-ce qu'au niveau des visages, des personnages. Voilà, ce n'est pas les gueules des personnages. Dans Skyrim, par exemple, les visages sont vivants. Franchement, ça fait plaisir de voir ça et ça fout une claque en même temps. Oh putain, Ripley ! Il t'en sort bien, Taylor ! On t'arrive pas ! Taylor, Ripley, tenez bon ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! OK ! Oh OK ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Sous-titrage ST' 501 Nous voilà arrivés sur la station du coup Comme le titre du live le dit et je pense que je le préciserai peut-être aussi dans la description de ce premier épisode Du coup c'est que voilà l'air de déjà vu on va dire ou ça me rappelle quelque chose c'est par rapport à Dead Space J'aime bien le jeu mais je trouve que son principal défaut est aussi sa plus grande qualité Et c'est quoi du coup ? C'est par rapport au fait qu'il soit aussi beau tu penses ? Ah l'ambiance ! Bah ouais voilà justement le fait que ce soit vraiment une ambiance qui est encore plus pesante que dans un Dead Space Resident Evil, Silent Hill tout ça Pour citer un peu des jeux un peu plus anciens C'est justement le fait que bah l'ambiance elle est là quoi Bon je sais quand même que l'alien arrive un peu au bout d'un certain temps C'est à dire on va juste le croiser au début Voilà Il ne fera que passer Alors là déjà le jeu on va pas être copains Je trouve que le jeu est plus proche d'un jeu d'ambiance que d'un vrai survival horror Et après voilà c'est La seule partie du jeu qu'on peut vraiment considérer comme horreur du coup c'est le fait De l'alien je suppose Je dis bien je suppose Du coup je vais visiter Vu que c'est la première fois que je fais le jeu Je vais Je pense Beaucoup visiter Que je sais d'ailleurs Enfin je me souviens maintenant que du coup j'ai loupé des Bah des Bah quelques objets Qui étaient utiles là pour crafter Pour les crafts du jeu je crois Dans la Dans la Dans le J'ai vu dans la station mais non Euh non pas encore Mais je compte me le prendre Lui et son DLC sous peu Vu que ça va être Là en plus ça va être mon anniversaire Donc Je vais essayer d'en profiter Pour me Remplir encore un peu plus Ma bibliothèque à Steam Je vais essayer d'en profiter Alors accéder au terminal Fichier corrompu Partager Fichier corrompu Je vais pas commencer à tout lire Parce que sinon Pour les personnes en fait Qui regarderont au pire la La VOD sur Youtube Je vous inviterai à mettre pause Pour pouvoir lire Tranquillement Les textes Il me semble qu'avec l'alien C'est plus du cache-cache Ne pas te faire voir Ne pas faire de bruit S'il te trouve T'es mort Ouais j'avais vu un peu ça Justement C'est aussi pour ça Que j'avais voulu regarder Justement des Quand même quelques vidéos Avant de faire le jeu De mon côté Enfin en vidéo du coup Donc là c'est vraiment C'est une quasi 100% découverte Bon après voilà Ça fait plaisir d'avoir Quelqu'un qui Qui connait le jeu Sur le chat Les lois de la pose magique Pour lire les documents Sur les vidéos Bah Ça commence bien Euh Je suis tombé où Oh putain Ça commence bien quoi Franchement J'ai beaucoup de mal Avec ce genre de D'ambiance de jeu Je remarque D'accord en plus Maintenez B Pour vos inventaires C'est quoi Ce qui augmente En haut D'accord Bah dans tous les cas C'est plutôt cool Au moins tu connais Tu connais un peu le jeu Putain ouais Il va falloir voir Quelque chose quand même Parce que je crois Que pour le début du jeu Je vais surtout M'éclairer avec ça Qu'est-ce qu'il y a quoi Alors Je peux abaisser la rampe à bagage Mais je crois qu'il y a Un truc pour continuer Ici D'accord Notre personnage Se met automatiquement A plat ventre Ça c'est plutôt cool Ah bah voilà Mélange B Agent collant Et amorce Et Un autre mélange B Voilà J'ai bien fait Devenir jusqu'ici du coup Quand je verrai Quand je verrai Qu'il y a plusieurs chemins J'essaierai de faire Tous les chemins Possibles On va dire Voilà Voilà Collève-toi Lt visé Et lancé Ok Ça j'ai compris Comment ça fonctionne Et par contre On peut pas Ah ouais Par contre On peut pas Re-ramasser Un fumigène Qu'on a lancé Ok Je vais prendre Note Oula Je pense que tu vas le voir Au niveau du stream Mais la saccade Au moment où T'es pris l'échelle D'un côté Je préfère presque Ne pas Avoir les écouteurs Dans les oreilles Pour jouer Et jouer du coup Sur les enceintes De l'ordi Parce que Ne pas entendre Les bruits Autour de moi On va dire Avoir les petits bruits Autour de moi Qui peuvent venir de dehors Vu que je suis proche De ma fenêtre Ou Les petits bruits Dans ma chambre Ce genre de choses Je préfère en fait Que d'être vraiment 100% Enfin A 200% Dans l'ambiance du jeu Pour rétablir le courant Pourquoi dans toutes les stations Dans l'espace Le courant est coupé Il faut un mot de passe Rétablir le courant Une touche pour courir Ah si Ok j'ai compris L'autre L'autre Stick Au terminal Ah là D'accord Il y a un point de sauvegarde En même temps On va sauvegarder Le fait de pouvoir regarder A gauche et à droite Quand on sauvegarde Ça c'est plutôt cool Est-ce qu'il faut pour ce genre de jeu Mesures de sécurité Pour éviter D'avoir une facture d'électricité Trop importante XD Tu m'as tué Là Pouable Ah ouais En fait Quand il y a des trucs Qui vont charger Je vais avoir des goûts de saccade Alors du coup D'accord J'ai activé un truc Sans le vouloir Personnel Déplacer notre planque Le code D'accord C'est 0 3 40 Adieu du fixon Et un truc audio D'accord Donc ouais On apprend du coup Avec les trucs audio Que ça fait quand même Quelque temps déjà Que c'est le bordel Je vais re-saufgorder Au pire maintenant Je pense que je ne ferai Jamais trop De sauvegarde Ah merde Oh putain J'appuie sur X Comme un con Ah d'accord Il y a un truc ici Je vais le garder avec moi Et le garder allumé Du coup Alors J'ai ouvert ça De l'autre côté Je n'ai pas ouvert Là par contre On a tapé le mot de passe On a dit 0 3 40 Je suppose que de passer Ici du coup Ça va juste me donner Quelques objets en plus Voilà Détecteur Voilà Un plan Enfin un schéma J'étais sur un truc Il y a deux secondes Il me manque un pistolet seringue D'accord Du coup En fait Il m'énerve Mon truc Donc Je le lance Non Ici Je ne peux pas fouiller Du coup Voilà J'apprends à fermer Des mini kits C'est le principal Voilà Si je ne me trompe pas Aussi Le fait de m'être mis En Truc normal Du coup Je trouverais Moins d'objets Que si j'étais En En amateur Ou en novice Je ne me trompe pas Ah bah voilà Un pistolet seringue Voilà Je vais préparer Les trucs Pour en construire Pour en fabriquer Un autre De trucs Seringue De trucs De médi kits Du coup Je fais comme Medi kits Utiliser D'accord Il faut rester Appuyé Ok Je pense aussi Les ennemis Oralien Verront Sûrement Plus de dégâts Oui Oui Ça Je m'étais au moins Renseigné Sur Le principe Comment était gérée La difficulté Si c'était juste Une IA plus difficile Ou autre Mais ouais Ça a l'air de gérer Oula J'aime pas Je déteste Quand le jeu Te met dans L'ambiance Dès le début Non Non Oula Il y a des saccades Encore Et bienvenue à toi Mister Akishou J'espère que tu es Chou Je m'excuse d'avance Pour ce jeu De mots de merde Vous avez le droit De me frapper Je m'excuse Je m'excuse Je m'excuse Je m'excuse Comment va Mister Akishou On va se balader Un peu On va courir Je vais De toute façon Je vais vite perdre L'habitude de courir Je pense Dans le jeu Oula Même moi Je trouve Il n'y a pas que vous Qui avez des saccades Du coup Moi aussi Je vais en avoir Moi j'en ai Je sens que ça charge Je viens de me réveiller Par des douleurs Thoraciques Bah t'inquiète pas T'inquiète pas Prends soin De ta santé En priorité Quand même Après au pire Si c'est pas Si c'est pas toi Qui meurs Par tes douleurs A cause de De tes douleurs C'est moi Qui vais faire graisser Ardéac A cause du jeu Dans pas longtemps Je le sens Je suis là Je suis là Vers l'aide Voilà Quelqu'un Ou quelque chose Du coup A déclencher La fermeture Des Des volets De protection Ici je peux pas passer Ben si quand t'es assis Ça te le fait plus C'est cool Oula Le jeu qui rame De toute façon Je sens qu'au moindre ennemi Ou alien Enfin ennemi autre Que l'an Justement humain Ou android Ou l'alien Du coup Je sens que le jeu Il va me laguer Dans les pattes Le truc de fou Déjà qui doit tourner A quoi A 25 A 26 fps Ça a tout cassé On va continuer En accroupir Un peu Il y a Le truc pour établir Le courant Il est là Alors Infimigène Ça je reprend C'est une petite partie Bon Voilà Voilà Du coup Je t'en vais Des coups de saccades Que j'ai à cet endroit Un truc de fou Voilà Du coup On a rétabli Le courant Bonjour Bonjour Du coup Ça tourne Je peux tourner La caméra De façon bizarre En fait Quand je suis pensé C'est vraiment un arbre Un truc de sauvegarde Un truc de sauvegarde Ça je prends Un truc de sauvegarde Je prends pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancées par une foule en colère. Un coup de feu a retenté. Ça a semé la panique et à présent, Waite et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Là, on apprend qu'ils... Du coup, les... Les officiels ont commencé à péter un cap, quoi. Tout simplement. Euh... Ah, on éclope. Non, je ne peux pas commencer à penser au club parce que sinon, je vais me faire une pause pour fumer. Et on va regarder lui. Euh... Oui, oui, le jeu arrive à me faire flipper pour le... Déjà, donc... Ah, Apollo, c'est l'IA. Ah, d'accord. Là, j'en apprends un peu plus. Démrancher la prise. Zoé, je suis désolé, mais je n'ai pas besoin que tu viennes l'austine prochaine. Je n'ai pas sans savoir que la boutique bat de l'aile depuis quelque temps déjà et je ne pourrai plus retenir l'expérience et plus longtemps. Tout simplement, c'est une personne qui vient à Sébastopol et puis il n'y a pas que nous. Bien que la station toute entière est dans le rouge et qu'ils arrêtent tout... Ils vont tout... Ils vont tout vendre pour des miettes, je suppose. Je parlais avec un des ingénieurs et ils pensent qu'ils vont bientôt l'annoncer. Je te dis ça pour pas que tu t'éternises ici à chercher un autre job. C'est fini, Sébastopol. Il est temps de passer à autre chose, Harper. De tes blanches fesses et de ta queue touffue, par exemple. Ouh là ! C'est quoi votre délire ? Moi, pas comprendre. Merde, je dois passer par où, du coup ? Là, c'est bien gentil. J'ai été sauvegardé. J'ai lu un truc. Un pistolet-seringue. Hop. Hop. Je l'ai engagé, les mots ? Bah oui, il est haut. D'accord, je peux pas en créer si j'ai déjà assez de vines, en fait. C'est bizarre. Ah, fallait que je passe en dessous. Hop. Bah, vas-y. Ferme-moi la porte à la gueule, conduit de merde. Ah, d'accord, du premier joke, quoi. Si c'est votre délire, les mecs, hein. Je vais pas vous embêter avec ça. La loi du conduit, s'il vous plaît. La loi du conduit, le jeu. Respecte-toi. Respecte la règle la plus importante des jeux d'horreur. Tu ne peux pas être attaqué dans les conduits. Oh, putain, mais... Ouais, franchement, j'espère juste que les saccades, ça va pas être... Enfin... Ça va être juste le temps que ça charge les zones à chaque fois. Ouais, mais là, c'était un passage pour continuer, en fait. Donc, c'est pour ça que j'étais étonné du fait que ce soit planqué, quoi. Tout est en train de partir en morceaux. Non, Ripley. Tu crois que ça part en morceaux ? Bon, à la limite, tu vas me dire, c'est toujours en meilleur état que la station dans Dead Space 1 ou 2. Ou même celle du 3. Merci pour l'os, Taki. Et voilà, il faut juste que je le bouffe, il n'y a rien de l'autre côté. Je ne peux pas passer, de toute façon. Donc, hop. Putain, le jeu, il n'aime pas, en fait, quand je passe... Voilà, il va falloir encore que je retrouve un pistolet seringue, du coup. Alors, deux petites secondes. Rends-moi ma souris, s'il te plaît. Voilà. J'ai mon... Mon chat qui a buggé. Encore une fois, vous allez me dire. Hop. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, en fait. Hop là. Pourquoi tu replantes t'enculé de chat ? Voilà, il suffit que je l'agrandisse et que je le remette en taille normale. Ça et ça. Voilà. Pourquoi ça grésille ? Tu ne vas pas me plaire, le jeu. Tu ne vas pas me plaire. On ne va pas être copains. Je sais, mais... En fait, le pire, c'est que je sais d'avance que, voilà, je pourrais faire... mais éclater de rire les gens sur des jeux d'horreur, voilà. N'importe quel type de jeu d'horreur. Parce que je... la plupart du temps, je flippe ma race, quoi. Voilà. Sur presque n'importe quel jeu d'horreur, je ne peux pas. Amnesia, c'est pour ça que je fais une grande pause pour le moment. Là, je vais me lancer là-dessus. Je vais essayer de le terminer, celui-là. Après, je verrai pour reprendre Amnesia un peu plus tard. Je vais éviter de faire deux jeux d'horreur en même temps, je pense. parce que sinon... Ça ne va pas faire bon ménage. Putain de con ! Connard, reviens ici. Putain de con, tu m'as foutu les boules. Il n'y a pas de Kiwoo, monsieur ? Oh, monsieur ? Kiwoo ? En fait, quand il y a des saccades, c'est quand le jeu charge quelque chose. Donc, ça veut dire que je serai au courant, grâce aux saccades, qu'il y a un truc qui va se passer. Ah ouais, mais... Putain, mon jeu, il tourne un minimum, quoi. Surtout que je ne voulais pas vous faire le jeu en dessous de 720p pour la qualité. Alors, on ne va pas aller par là. On va d'abord aller ailleurs. Ah ouais, cette salle me rappelle quelque chose. Mais je crois que c'est bien plus tard dans l'aventure qu'on y repasse. Mais voilà, l'outil de maintenance, c'est la... bah, la pince. Le coupe-boulon. Il va falloir qu'on trouve. Oh putain. Ah, c'est pas pour la station complète, c'est par partie, en fait, qu'on va rétablir le courant. C'est pire que dans Dead Space, quoi. Ah d'accord. D'autres jeux qui auraient foutu une hitbox tellement large qu'on n'aurait pas pu passer dessus. Que là, d'accord, on marche sur les corps. Ok. Le jeu du non-respect. Je déteste, en fait, quand le jeu nous prie un truc comme ça dans la gueule qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe derrière le machin, quoi. Alors là, il faut looping. ici. Putain, je le sens que le jeu, il lag par contre, putain. Après, si je vois que le jeu, en fait, lag beaucoup trop, je le continuerai peut-être exclusivement en vidéo. Je dis bien, peut-être. je verrai ce que ça donne à la longue, quoi. Euh, oui. Alors, j'ai un fumigène, mais... Pourquoi tu veux pas le sortir ? Alors, je comprends pas. Elle veut pas. C'est un bug, quoi. Ah non, dites-moi pas que mon jeu est bugué. Non, ça, c'est juste pencher et tout. Bah merde. Pourquoi elle veut pas ? Elle me sort ni mes liquides, ni, ni jeune. C'est bizarre. Donc, je vois pas où je vais. C'est cool. Je ne vois pas où je marche. Comme je te l'ai dit, de toute façon, je sais que l'alien met vraiment beaucoup de temps à arriver. donc, je verrai bien comment ça se passe déjà jusqu'à l'alien au moins. Je sais que je ne devrais pas regarder dans les fentes de portes comme ça. C'est une mauvaise idée. Non, faut que je faut que je déplace, en fait, et ça sélectionne automatiquement ce qui était marqué au tout début. Que je reste appuyé sur B. Ah, tiens. En restant appuyé sur B, en appuyant là, ça nous sort du truc et on peut continuer à se déplacer. D'accord. maintenant, en fait, je suis censé appuyer sur B, sélectionner le truc et appuyer sur X après pour non, je n'arrive pas à sélectionner du coup. Et j'ai dû louper du coup la pince. Là, il me faut une torche à plasma. J'ai dû louper un des premiers objets importants là, du coup. Je crois qu'elle est par ici, mais ce truc, c'est que si je peux pas... Il n'y a pas un point de sauvegarde de l'autre côté. Je vais retourner par là vite fait pour voir s'il n'y a pas un point de sauvegarde dans cette salle qui traîne. Je pense qu'il doit y en avoir un. Et au pire, il boute mon jeu vite fait. Et au pire, je couperai ici la première VOD, je pense. Non, tu ne peux pas aller rater les objets importants. Tout est indiqué sur la carte. Parce que, voilà, le point d'exclamation, du coup, en dessous de moi, c'est la porte. Le deuxième, c'est la deuxième porte qui ouvre avec ça. Ça, c'est les deux portes qui sont bloquées. Parce que là, tout va bien. Le seul truc, c'est que la sauvegarde, du coup, elle est à l'autre bout. passer par la salle principale, trouver un moyen d'ouvrir le verrou de sécurité. Il faut que je trouve les... Ah, voilà, je trouvais comment dézoomer. C'est plutôt cool. il faut que je trouve comment... Il faut que je trouve le truc. La pince. Et la pince, pour le moment, elle n'est pas vraiment indiquée. À moins qu'il est planqué dans les parages. Je ne sais plus... Franchement, je le peux... J'avais vraiment vu qu'un tout, tout petit bout du début du jeu. Donc, après, c'était surtout des vidéos un peu plus avancées. Désolé, vu que je suis en fullscreen, en fait, et que je sais que la plupart des personnes... Des personnes en ce moment qui me suivent sont sur Hitbox. Je n'ai que le chat Hitbox sous les yeux ce soir. Par... Voilà. Exclusivement par souci de pouvoir avoir le jeu en fullscreen. Pour être un minimum dans l'ambiance du jeu, quand même. c'est juste pour ça. Mais voilà. Mais oui, je m'en excuse. Je ne peux pas faire un genre de sauvegarde rapide ? Non, même pas. Ah, bah. Ouais, c'est vrai que... Non, je pense... D'accord, j'ai activé le courant. Ça m'a débloqué. Je n'aime pas ce jeu. Je... Je... Alors, je le... Pour te prévenir, Black Suplex, je... ferai le changement au moment de ma pause, au pire. Vite fait. D'accord, du coup, ça va ouvrir de ce côté-là. Et dans tous les cas, il faut que je trouve la pince. La pingne. Du coup, par contre, quand tu as sorti un objet dans la main, tu ne peux plus le ranger, quoi. On part ici, du coup, ça a activé des trucs. La porte-là, ça ne va pas les bloquer. Celui-là non plus. On se casse. Putain, mais une pauvre télé qui explose. Ça y est, ça y est, mon PC, il meurt. mon PC, il y a l'agonie sur ce jeu. C'est un truc de malade, les gars. Ah, sauvegarde, sauvegarde. Elle est où, la sauvegarde ? Sauvegarde. Ah. Ah oui, qui nous montre déjà. Vas-y, vas-y, je suis resté appuyé. Bon. Ah non, mais je sens qu'il y a certaines phases, ça va être du die and retry en boucle, parce que, à cause de mon PC qui va se mettre à laguer, tout simplement. je pense, je pense, possiblement, comme je l'ai dit, si je vois que j'ai vraiment trop de bugs ou autre, je continuerai exclusivement en vidéo, je pense. et c'est sur cette sauvegarde et cette explication, du coup, les amis, que je vais couper ici la première VOD. Si ça vous a plu, justement, pour savoir si vous voulez que je continue, justement, à vous poster les VOD, lâchez un like, un commentaire, expliquez, juste, dites-moi si je peux améliorer quelque chose, ce sera toujours constructif pour l'avenir, un minimum. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss !